bonjour à tous et bonne année déjà 2018 alors je vais vous présenter un petit moteur qui fonctionne à l'air comprimé donc que j'ai téléchargé sur Thingiverse mais bon que j'ai modifié après par la suite pour pour qu'il fonctionne de manière plus efficace donc je vais vous faire tout de suite une petite démonstration là je l'ai branché sur mon compresseur et vous allez voir comment il fonctionne je vais le placer en position de départ et je lance comme vous pouvez le voir il peut fonctionner très lentement alors nous sommes à peu près à 0,1 bar d'accord et je le pousse un peu plus je monte à peu près à 0,5 bar donc ce que je vais faire dans la suite de la vidéo c'est que je vais vous présenter donc ce petit schéma enfin ce petit cette modélisation qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le moteur et après on va essayer de le faire fonctionner de de manière autonome en remplissant une bouteille d'air comprimé alors comment ça fonctionne déjà je vous ai représenté les différentes parties du moteur ici donc on a le le support arrière par lequel arrive l'air c'est à dire qu'il arrive par ici je vais représenter par un petit bout de filament vert donc vous avez une canalisation à l'intérieur qui a été imprimé et vous avez le canal de sortie par ici que je représente par le filament rouge d'accord ensuite vous avez donc le cylindre cette partie là et son piston d'accord qui sont ici donc ça on appelle ça un moteur à piston oscillant parce que vous avez bien remarqué que le piston il oscille d'accord en fait donc le piston pardon le cylindre il a donc ce trou par lequel arrive l'air ou ressort l'air donc c'est plus simple en en expliquant avec ceci donc j'ai refait le cylindre avec une vue en coupe dans laquelle on peut voir le piston coulisser nous avons ici le vilebrequin et donc j'ai un point vert pour l'arrivée d'air et quand le vilebrequin tourne donc ça fait tourner le piston et vous voyez que là il s'est aligné sur la sortie d'air donc l'échappement donc il continue à tourner alors on a au point mort haut on revient quand il arrive ici on a l'air qui arrive qui va donc pousser le piston vers le bas ensuite le volant d'inertie qui est à l'arrière ici dans lequel j'ai mis des écrous va faire continuer le mouvement et quand il va arriver dans cette position c'est avec l'inertie qu'il a acquis qui va donc expulser l'air le piston va pousser l'air qui était contenu dans le cylindre et l'expulser par le trou rouge et voilà comment fonctionne le moteur je sais pas si j'étais vraiment clair dans mes explications alors voilà j'ai rempli ma bouteille d'air comprimé est bien dur et à peu près quatre barres et demi c'est une bouteille de 2 litres pour montrer que ça fonctionne de manière autonome et donc je vais le placer en position de départ donc je vais imprimer un petit un petit joint en plastique pour qu'il puisse faire passer l'air pas d'un coup justement mais de manière graduée je le visse et voilà c'est parti vous voyez on va pouvoir tourner comme ça pendant un bon moment uniquement avec l'air contenu dans la bouteille je vous montre un petit peu le moteur sous ses différents aspects on voit bien ici donc le volant d'inertie on a ici une petite vis avec un ressort qui maintient le cylindre contre cette partie là qui comme expliqué plus tôt reçoit l'air qui arrive par là et on voit tout simplement l'air hop là expulsé par ici d'accord je vais accélérer un petit peu vous voyez on augmente tout simplement la pression dans la bouteille pression qui sort donc l'étape suivante j'ai déjà commencé à installer une petite poulie là ici en noir et je vais peut-être la relier à un moteur pour voir si on peut produire un petit peu d'électricité par exemple de manière autonome voilà bon ben merci pour votre patience jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt au revoir